C'est le groupe, vous avez mentionné que vous êtes capable de faire 14 choses différentes en même temps. Donc, on est tous très curieux de savoir comment est-ce que nous, on peut acquérir une telle maîtrise du corps et du mental. Oh, qui a dit ça ? Je n'ai rien dit de tel. Quoi qu'il en soit, avez-vous un foie ? Oui. Fonctionne-t-il ? Oui. Savez-vous le nombre d'activités qu'il effectue là, tout de suite ? Ce que fait le foie est bien plus complexe que ce que fait votre cerveau là, tout de suite. Vous savez cela ? Un foie sans cervelle, s'il peut faire tant de choses, un planète avec un cerveau, combien peut-il en faire ? Non, je parlais juste de... pas d'activité en soi. Oui, l'activité est également possible. Voyez, vous devez comprendre ceci. Sur une planète ronde qui tourne, là, tout de suite... Allô ? Etes-vous sur une planète ronde qui tourne ? Oui. La plupart des gens ne comprennent pas ça. À moins que... vous savez, ils se saoulent avec quelque chose ou... Ils attrapent une maladie. Soudain, vous remarquez que la planète est ronde. Savez-vous à quel point c'est une activité complexe pour un être humain de marcher à une certaine latitude sur une planète ronde qui tourne et qui a des forces magnétiques qui travaillent sur vous en permanence ? C'est un processus extrêmement complexe. Demandez à un enfant qui a, disons, un an, il sait à quel point c'est complexe. Avez-vous vu ? Mais dès que vous apprenez à marcher, vous présumez que ce n'est rien. Marcher n'est rien et vous en avez marre de marcher. Vous voulez conduire une voiture, vous voulez conduire une moto. Mais la marche est un processus extrêmement complexe. Pas 14, un millier de fonctions différentes que vos genoux et votre cerveau et les fluides dans votre corps font tous en permanence. Si seulement vous pouviez gérer ces choses consciemment, vous feriez mille choses. De toute façon, vous le faites. Mais si vous pouviez gérer cela consciemment, vous feriez mille choses à la fois. Donc je parlais seulement de différents canaux du mental que vous n'avez pas à effectivement diriger. Vous avez juste à initier et à laisser faire. Ça va continuer tout seul. Pour penser à la fille de votre quartier, avez-vous à initier une action à chaque fois ? Non. À partir du moment où vous la regardez, ça continue simplement tout seul. Pourquoi ? Parce que vous êtes attiré par elle. Si vous êtes attiré par dix choses différentes à la fois, le mental est capable de créer dix canaux différents et de les faire fonctionner. un problème mathématique complexe, une sensation, une musique, un peu de ragas, ceci, cela, cent choses en même temps. Parce que le mental humain est à ce point complexe. Cette complexité, vous pouvez l'utiliser soit pour vous rendre fou avec des pensées et émotions débridées, soit, si vous l'exploitez, il peut faire des choses que personne n'a imaginées possibles. Il peut faire des choses de façon miraculeuse. Vous pouvez manifester des choses de façon phénoménale si l'entraînement nécessaire a lieu. Si quelqu'un marche là-bas, si simplement vous le regardez, la façon dont il marche, vous pouvez percevoir s'il est physiquement en forme ou non. Oui ou non ? Le corps a été travaillé, pouvez-vous le voir ou non ? Juste par la démarche. De même, est-ce que le mental a été travaillé ou pas ? Est-ce que vos énergies ont été travaillées ou pas ? C'est quelque chose qui est visible, la plupart des gens ne le voient peut-être pas, mais si vous prêtez attention, vous le verrez. En ce moment, la plupart des êtres humains... Le problème, c'est qu'on vous a donné un super, super, super ordinateur. La machine la plus sophistiquée sur cette planète est ce mécanisme humain. Je vous le demande, avez-vous lu le mode d'emploi ? Allô ? Non. Quand allez-vous le lire ? Le dernier jour ? Quand je vois ce truc ridicule, les gens lisant la guita au moment de la mort, je dis, vous lisez le mode d'emploi le dernier jour ? À quoi bon ? Si vous achetez un téléphone, devriez-vous lire le mode d'emploi dans les trois premiers jours ou au bout de trois ans, quand vous voulez vous débarrasser du téléphone ? Vous devez le lire dans les trois premiers jours. Donc, je ne vous demande pas de lire des écritures. Ceci est une écriture vivante. Ne devriez-vous pas devenir compétent pour lire cette écriture ? Comprendre quelle est la nature de ceci, quel est le plein potentiel et explorer ceci ? Parce que l'objet de cette vie n'est pas ceci ou cela. L'objet de cette vie est ceci. Il n'y a pas le choix à ce sujet. C'est juste que vous pouvez asservir cette vie à autre chose et penser que c'est de cela qu'il s'agit. Mais en fait, c'est de ceci qu'il s'agit. Toutes les autres choses ne sont que des choses auxiliaires. Ceci est la vraie chose, n'est-ce pas ? Donc, si ceci est la vraie chose, ceci mérite-t-il une certaine quantité d'attention ? Une certaine quantité d'attention ne veut pas dire rester debout devant le miroir et vous occuper de votre peau éternellement. Ne devriez-vous pas prêter attention à toutes les dimensions dont cet être humain est composé ? Qu'est-ce qui fait tourner cette vie ? Et comment ? Si vous comprenez ce qui la fait tourner, vous pouvez la faire rugir. Si vous pouvez la faire rugir pour quoi qu'être chose, vous pouvez en faire bien plus. Sous-titrage ST' 501